Hello, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver dans une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, je vous fais un petit retour de course, accompagné des menus de la semaine, bien évidemment, avec les recettes qui vont avec. Donc sans trop tarder, on passe au retour de course. Alors ça y est, j'ai terminé de faire mes courses. Donc je suis allée, comme d'habitude, chez Leclerc et chez Grandfray. Et on va commencer par ce qui vient de chez Leclerc. Donc ici, j'ai pris des œufs, une boîte de vin, une boîte de douze, des flocons d'avoine pour faire des porridge. Donc ça sera surtout pour mon mari, pour qu'il ait quelque chose qui lui tienne bien au ventre le matin. Du fromage de chèvre. Je vais faire des pizzas italiennes dans la semaine. Donc pour cela, j'ai pris de la mozzarella et une burrata. Franchement, c'est une recette que j'aime énormément faire. J'ai vraiment hâte de vous la montrer dans cette vidéo. Parce que franchement, à chaque fois que je la fais, c'est super bon. On aime énormément faire ce genre de pizza. Donc voilà, je vais faire ça avec. Ensuite, de la vache qui rie, parce que mon mari va faire des tacos maison. Franchement, c'est le roi des tacos. Il est fait vraiment très, 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 très bien. Et du coup, vous aurez la recette en fin de vidéo. Et pour cette recette-là, il aura besoin de vache qui rit. Ensuite, j'ai pris trois petites bouteilles de café frais comme ça. Donc ça, c'est surtout pour mon mari le matin lorsqu'il n'a pas le temps de se faire un café ou quoi. Et qu'il est vraiment pressé. Il prend ça et il le boit sur la route. Donc voilà, j'en ai pris trois. Ensuite, deux bouteilles de la pour faire des lattés. J'ai pris du skir. J'ai goûté ça pour la première fois la semaine dernière. Et franchement, j'étais étonnée parce que ça tient vraiment bien au ventre. Donc voilà, j'en ai pris trois. Ensuite, ici, j'ai pris des yaourts à la grecque saveur café. J'ai pris deux blocs de levure fraîche pour faire des pizzas italiennes. Des chewing-gums, des pâtes, du chocolat 99%. Moi, j'aime beaucoup ce genre de chocolat-là. Avec un café, je trouve que ça va vraiment très très bien ensemble. Ensuite, j'ai pris de la mayonnaise, de la harissa comme ça en pot. Au moins, ça va nous tenir longtemps. Ensuite, j'ai pris des chips. Donc ça, c'est pas forcément pour les manger comme ça. C'est surtout pour les bannures pour du poulet frit. J'en ai repris pour faire la fameuse bannure avec du poulet. Ensuite, de la farine de blé type 55 pour faire les galettes à tacos. J'ai pris de la farine à pizza type 00 pour faire les pizzas italiennes. Du bicarbonate, des éponges parce que celle que j'ai, la faillie, elle a rendu là. Mais il m'en faut des nouvelles. Donc j'en ai pris deux. J'ai pris deux packs de crème entière pour faire la sauce fromage qui va aller dans les tacos. Des spaghettis, du vinaigre blanc pour le ménage. De l'huile de tournesol, de la javel parce que j'en avais plus. Et j'utilise de temps en temps pour enlever les moisissures sur les joints. En fait, surtout dans la douche ou même dans le lavabo. Ce que je fais, c'est que je mets un filet sur les joints. Je rajoute un petit morceau de sopalin. Je rajoute encore de la javel. Et je laisse reposer pendant une nuit. Et le matin, les moisissures ont totalement disparu. Donc voilà, j'aime bien l'utiliser pour ça. Après, en général, je n'utilise pas énormément de javel. J'utilise vraiment ça avec parcimonie parce que l'odeur, je déteste ça. Même juste le vinaigre, c'est un peu compliqué. Alors la javel, j'ai vraiment du mal. Donc je ne l'utilise pas aussi souvent que ça. Ensuite, j'ai pris du liquide vaisselle parce qu'il m'en fallait. Des pick-up. Alors ça, c'était une folie que j'ai faite dans le magasin. Enfin, dans le magasin parce que j'avais vraiment très très faim. Et en plus, tout ce qui est gâteau et tout, nous, on n'en achète jamais. Et d'ailleurs, on essaie d'arrêter de manger du sucré là. Mais franchement, là, je sentais que ça n'allait pas du tout. Il me fallait quelque chose à manger. Du coup, j'ai pris ça. Et finalement, en fait, on n'en a même pas mangé puisqu'on a enchaîné les courses chez Grand Fray. Et mon mari, après, est passé à la boulangerie à acheter quelques parts de pizza. Donc finalement, on a mangé ça. Mais bon, voilà. Du coup, c'est resté. Mais tant pis, ça sera pour mon mari. Il en prendra lorsqu'il aura une petite fin. Et puis, voilà. J'ai pris un stylo, des petits sacs de congélation, des galets pour les toilettes. Et finalement, une boîte à mouchoirs. Voilà. Donc, ça sera tout pour tout ce qui vient. Ah, mais non, ce n'est pas tout. J'ai oublié. Donc, je n'ai pas pu le mettre ici parce que c'est déjà assez plein. Et ça prend quand même beaucoup de place. Mais j'ai pris deux packs d'eau. J'ai pris également de la litière et du papier toilette. Donc, voilà. Maintenant, on va passer à tout ce qui vient de chez Grandfrais. Ensuite, pour tout ce qui vient de chez Grandfrais, j'ai pris une salade, un filet de courgettes. Donc, dedans, il y en a beaucoup. Mais j'en ai besoin parce qu'en fait, je fais énormément de soupe en ce moment. Et je passe beaucoup de courgettes. Donc, voilà. J'ai pris ce filet-là. Ensuite, on a ici deux grappes de tomates, deux concombres, du brocoli, du chou chinois. Donc, le chou chinois, je vais faire du kimchi avec. Je voulais en prendre plus, sauf que le prix a énormément augmenté. Donc, je me suis dit que j'allais en prendre juste un seul pour cette fois-ci. Et puis, j'allais attendre que le prix baisse un peu pour pouvoir faire du kimchi en grande quantité. Donc, voilà. J'en ai pris qu'un seul. Ensuite, ici, on a un filet avec trois avocats, des poivrons. Donc, deux poivrons rouges et deux poivrons verts, corne de bœuf pour faire des plats au four. Deux pommes pour faire le kimchi. Donc, normalement, on utilise des poires un peu particulières. Donc, ce sont des poires, il me semble qu'on ne trouve qu'en Corée. Donc, cette variété-là, on ne la trouve pas en France. Donc, moi, ce que je fais, c'est que je remplace ça par des pommes. Et ça marche très, très bien. Ensuite, ici, on a des fruits rouges. Donc, j'ai pris des framboises et des mûres pour manger avec le yaourt. Deux carottes. Une moitié de choux rouges pour les salades. J'ai pris du chou-fleur. Je vais prendre une partie pour faire de la purée de chou-fleur. Et l'autre partie, ça sera pour faire du chou-fleur au four. Ensuite, ici, j'ai pris de l'aneth pour faire une sauce au concombre et à l'aneth. Un bouquet de persil. Deux bottes d'oignons verts. Un bouquet de chou-sima que je vais faire avec du poisson blanc que je vais préparer au four. Ici, on a des champignons. Des haricots verts qui sont en promotion. J'en ai pris beaucoup parce qu'en ce moment, on aime beaucoup en manger. Donc, voilà. Ici, on a un filet d'aubergine que je vais utiliser pour faire des lasagnes à l'aubergine. J'ai pris des salades en sachet, donc des jeunes pousses et de la roquette. La roquette, je vais surtout l'utiliser pour la pizza à la burrata. J'en mets un petit peu tout autour. C'est vraiment très, très bon. Ensuite, ici, on a un petit pot de piment rouge. J'ai pris de la cancoyote parce qu'elle était en promotion. Et je trouvais qu'elle avait aussi beaucoup augmenté dernièrement. Donc, j'en prenais très rarement. Mais là, comme elle était en promotion, j'ai sauté sur l'occasion. Surtout que c'est celle que j'aime le plus qui était en promo aussi avec, il me semble, la cancoyote nature. Et voilà. Du coup, j'ai pris un petit pot comme ça. Voilà. Ensuite, ici, on a un filet d'échalotes. J'ai pris un mélange de graines pour les salades. Donc, dedans, il y a des pignons, il y a des graines de tournesol et des graines de courge. Ici, on a des vermicelles de haricots mango pour faire des rouleaux de printemps. J'ai pris deux filets de mackerel parce qu'en ce moment, on aime beaucoup manger du poisson. Donc, on essaie d'en manger au moins deux fois par semaine parce que c'est vrai qu'avant, il y a plusieurs années, on n'en mangeait jamais. C'est clairement le cas. C'est le cas de le dire. On n'en mangeait jamais, voire très, très, très rarement parce que j'avais peur de cuisiner ça. En fait, je trouvais que c'était quand même assez compliqué à cuisiner. Mais en fait, une fois que je m'y suis mise, ça allait. Il n'y avait pas de quoi avoir peur. Donc, maintenant, j'ai trouvé plein de recettes que je peux faire avec. Et franchement, c'est super bon. À chaque fois que je vais chez Grand Fray, j'essaie au moins de prendre une barquette de poisson. Voilà. Ensuite, ici, on a quatre carrés feuilletés. Donc, à chaque fois, je les vois chez Grand Fray. Je suis tentée de les prendre, mais le prix me freine tout de suite. Donc là, j'ai vu que c'était en promotion. Du coup, j'en ai profité et j'ai pris deux paquets. Et pour terminer, j'ai pris du paprika fumé. J'en avais plus, il m'en fallait. Donc, j'ai pris un petit pot. Voilà. Donc, ça sera tout pour tout ce qui vient de chez Grand Fray. Alors, généralement, lorsque j'ai terminé de ranger toutes mes courses, je prépare les fruits et les légumes. Donc là, en l'occurrence, j'ai commencé par la préparation du chou rouge puisque je vais l'utiliser dans des salades. Et moi, je préfère le manger sous forme de tranches très très fines. Donc, ce que j'ai fait ici, c'est que j'ai tout râpé et j'ai rajouté du vinaigre pour qu'il se conserve plus longtemps. Ensuite, j'ai placé tout le chou rouge dans des boîtes et je les place maintenant au frigo. Pour ce qui est des tomates, je vais les détacher une à une de la branche tout en gardant le petit feuillage qu'il y a sur le haut de la tomate. Donc, je les place dans de l'eau avec du vinaigre. Je les laisse reposer pendant 10 minutes. Ensuite, je rince puis je vais les placer dans des boîtes. Donc ici, je mets du sopalin tout en bas pour que ça absorbe toute l'humidité et éviter qu'elles pourrissent. Donc, ça me permettra de les garder très très longtemps. Ensuite, je passe à la préparation des haricots verts. Donc, je vais enlever la partie qui est un petit peu sèche, donc sur le haut généralement. Puis ensuite, je vais faire comme pour les tomates. Je les rince avec de l'eau et un petit peu de vinaigre. Et ensuite, je les passe sous l'eau claire puis je les place dans des boîtes. Pareil que les tomates, je rajoute un morceau de papier sopalin pour absorber toute l'humidité. Alors, pour ce qui est du chou sima, je vais enlever la partie du bas que je ne vais pas garder. Et pour le reste, je vais y couper en deux ou en trois. Ça dépend si les branches sont trop grandes. Ensuite, je rince plusieurs fois à l'eau claire. Et cette fois-ci, par contre, je ne vais pas rajouter du vinaigre parce que ça risque d'abîmer les feuilles. Donc voilà, je passe juste sous l'eau. Ensuite, j'y mets dans les seaux roses à salade pour enlever l'excédent d'eau. Et j'y place dans des boîtes, bien sûr, avec un morceau de papier absorbant au fond. Et ensuite, je referme le tout et ça va au frigo. Ensuite, je m'occupe du chou-fleur. Donc, je vais venir le couper en petits morceaux tout simplement parce que c'est un légume qui est vraiment très très grand et qui prend pas mal d'espace dans le frigo. Donc, je le coupe en morceaux et je le place directement dans des boîtes sans le laver. Tout simplement parce que c'est dur d'enlever toute l'eau une fois qu'on l'a lavé. Et c'est le genre de légume qui ne supporte pas l'humidité, en fait. Donc, je le place directement dans des boîtes. Et lorsque je voudrais en utiliser pour mes recettes, je le laverai à ce moment-là. Donc voilà, je place tout ça dans des boîtes. Ensuite, je passe aux champignons. Donc, je vais les laver plusieurs fois sous l'eau pour enlever les résidus de terre. Puis, je les place directement dans une boîte. Alors, ça y est, tous les légumes sont prêts. Donc, direction le frigo. Et on peut enfin commencer les menus de la semaine. Et pour ce premier menu de la semaine, avec mon mari, on a préparé des tacos. Donc, moi, je me suis occupée des galettes et lui, il s'est occupé du reste. Donc, je commence par la préparation des galettes. Et pour cela, vous aurez besoin de 720 g de farine, 380 ml d'eau, 4 cuillères à café de sel, 4 cuillères à café de levure chimique et 140 g de beurre mou. Alors, pour la première étape de cette pâte, je vais commencer par tamiser la farine. Ensuite, je vais ajouter le sel. Donc, je mélange bien le tout pour que le sel soit bien réparti dans la farine. Puis, je vais ajouter le beurre. Donc ici, on va faire un peu comme une pâte sablée. Donc, on va mélanger au début avec la main. Et ensuite, on va passer le mélange entre les doigts, comme une pâte sablée, en fait, pour que ça fasse comme des miettes. Puis, je vais rajouter progressivement l'eau jusqu'à former une boule de pâte. Après avoir ajouté toute l'eau, je pétris la pâte pendant 5 minutes. Ensuite, je la place dans un saladier et je la laisse reposer pendant 10 minutes. Une fois les 10 minutes passées, je pétris à nouveau pendant 5 à 10 minutes jusqu'à obtenir une pâte bien lisse. Ensuite, je forme un boudin pour pouvoir diviser la pâte en 5 pâtons. Alors, avec ces 5 pâtons, je vais former des boules que je vais rouler dans la farine. Puis, je les place sur un plateau que je recouvre. Donc ici, le fait de rajouter de la farine, ça va éviter que les pâtons collent au film plastique. Et ensuite, je vais laisser reposer pendant 30 minutes. Après 30 minutes de repos, la pâte est bien lisse, elle est bien élastique. Maintenant, on va pouvoir faire nos galettes. Et pour cela, je farine le plan de travail. Ensuite, je prends un pâton que je vais étaler au début avec mes mains. Ensuite, je l'étale avec un rouleau pâtissier. Donc, je vais bien à ce qu'il y ait de la farine de chaque côté pour éviter que ça colle au plan de travail. Puis, j'étale tout ça jusqu'à obtenir une pâte d'à peu près 1 mm à 2 mm d'épaisseur. Ensuite, je fais cuire de chaque côté sur une crêpière. Vous pouvez très bien utiliser une poêle, ça fera l'affaire. Et donc, je fais cuire jusqu'à obtenir des bulles. Et ça y est, les galettes sont prêtes. À côté, j'ai préparé du poulet frit qu'on va également mettre dans les tacos. Donc ici, j'ai commencé par la chapelure. Et je vais tout simplement remplir mon mixeur d'une moitié de chips saveur tomate chili et l'autre moitié de chips saveur nacho cheese avec du piment. Donc, je mixe bien le tout jusqu'à obtenir une poudre. Et je vais assaisonner le tout avec une cuillère à café de piment en paillettes, une cuillère à café de piment en poudre et deux cuillères à café d'ail en poudre. Et ça y est, la chapelure est prête. Alors, de temps en temps, on aime bien utiliser une chapelure à base de chips tout simplement parce que les chips sont déjà assaisonnés. Il y a déjà les épices et tous les goûts qu'il faut. Donc voilà, on n'a pas besoin de mettre 3000 épices sur le poulet pour qu'il y ait beaucoup de goût. Donc ici, c'est ce que j'ai fait. J'ai juste rajouté du sel, du poivre, un petit peu de paprika fumé. Puis, j'ai mélangé. Ensuite, dans des assiettes, j'ai mis deux œufs que je vais battre. Dans une autre assiette, j'ai mis de la farine. Et puis, on a également l'assiette avec la chapelure. Donc, je prends un morceau de poulet que je mets dans la farine. Donc, je roule dans la farine. Ensuite, je le trempe dans l'œuf. Puis, je le mets dans la chapelure. Et je veille à ce qu'il y en ait bien sur tout le morceau de poulet. Alors, avant de procéder à la cuisson du poulet, on va préparer la sauce au fromage. Donc ici, c'est mon mari qui s'en est occupé. Donc, il m'a dit que pour deux tacos, il utilisait une brique de 20 cm de crème liquide. Donc ici, on va verser 80 cm de crème liquide dans une casserole qu'on va faire chauffer sur feu moyen. Lorsque la crème commence à chauffer, on va assaisonner avec du sel et du poivre. Pour la prochaine étape, c'est optionnel, mais on a rajouté deux morceaux de vacherie pour avoir une crème bien onctueuse. Donc, on rajoute ça lorsque la crème est chaude et on mélange bien jusqu'à ce que la vacherie soit bien mélangée au reste de la crème. Donc là, mon mari me disait que lorsque la crème commençait à mousser et à monter, c'était le moment idéal pour rajouter le fromage. Donc là, il a rajouté quatre bonnes poignées de fromage râpé. Donc à savoir, une bonne poignée de fromage râpé correspond à une petite brique de crème liquide, donc 20 cl. Donc là, comme on avait 80 cl de crème, on a rajouté quatre poignées de fromage râpé. Voilà, et il le rajoute progressivement tout en remuant avec le fouet pour que le fromage se mélange bien à la crème. Et ça y est, la sauce au fromage est prête. Donc une fois que c'est prêt, je passe à la cuisson du poulet. Donc ici, je mets tous les morceaux de poulet à frire dans l'huile et puis je place tout ça sur une passoire pour enlever l'excédent d'huile. Alors en plus de la sauce au fromage et du poulet frit, on a préparé des frites et également de la viande hachée que j'ai tout simplement assaisonnée avec du sel et du poivre. Donc il m'a donné une autre astuce, c'est de couper en petits morceaux les frites pour qu'elles puissent bien se mélanger au reste de la garniture. Donc on commence par le premier tacos et pour la sauce, ça sera de la sauce barbecue. On rajoute des morceaux de poulet frit qu'on coupe en tout petits morceaux avec un ciseau. On rajoute des frites, une louche de sauce au fromage. Ensuite, on rabat chaque côté du tacos pour bien mélanger toutes les sauces. Et puis on le referme. Alors une autre astuce, c'est de rajouter de la sauce au fromage sur les morceaux de galettes que vous avez repliés vers l'arrière pour refermer le tacos. Donc ça, ça va permettre de pouvoir tout maintenir ensemble lorsque vous allez le toaster et puis ça vous évitera également de devoir mettre du papier aluminium ou du film plastique pour pouvoir tenir votre tacos lorsque vous allez le manger. Donc voilà, ça y est, on a terminé de préparer tous ces tacos. On en a fait au poulet à la viande hachée et un bon petit mélange. Et franchement, ils étaient super bons. Pour le deuxième menu, j'ai préparé des lasagnes avec des aubergines accompagnées d'une salade. Je commence cette recette par m'occuper des aubergines. Donc ici, j'ai pris deux aubergines que je vais couper en tranches. Donc idéalement, il faudra avoir des tranches d'à peu près 3 à 4 mm d'épaisseur. Il ne faut pas qu'elles soient trop fines et vous verrez pourquoi. Donc ici, j'ai coupé tous les morceaux d'aubergines et je vais placer tout ça sur une plaque de cuisson qui va aller au four. Ensuite, je badigeonne d'huile d'olive. Puis je vais rajouter également du sel. Lorsque c'est bon, j'enfourne tout ça pendant à peu près 15 à 20 minutes à 200 degrés jusqu'à ce que les morceaux soient bien cuits. Donc là, vous voyez pourquoi il ne faut pas couper trop fin. C'est parce que lorsque c'est trop fin, les morceaux d'aubergines vont cuire beaucoup trop vite et ils vont griller. Donc voilà, il faut vraiment faire attention à ça. Ensuite, je vais préparer la viande hachée. Donc ici, j'ai pris à peu près deux poignées de viande hachée que je vais faire revenir dans une poêle. J'assaisonne avec du sel et du poivre. Je rajoute aussi une cuillère à café d'ail en poudre et une demi-cuillère à café de cumin. Je trouve que le cumin, ça va vraiment très très bien avec la viande hachée. Donc voilà, j'en ai rajouté un tout petit peu. Je rajoute également une conserve de sauce tomate spécial pizza. Donc c'est tout simplement de la tomate avec du basilic. Mais en général, j'aime bien utiliser de la sauce tomate aux légumes cuisinés. Je trouve que ça va vraiment très très bien pour faire des lasagnes. Donc voilà, je rajoute ça, un petit peu d'eau et je fais cuire à feu doux pendant 30 minutes. Et ça y est, la viande hachée est prête. Ensuite, je passe à la préparation de la sauce béchamel. Donc ici, j'ai pris à peu près deux cuillères à soupe de beurre clarifié. Vous pouvez utiliser du beurre normal, celui qu'on trouve dans le commerce. C'est pareil, c'est la même chose. Ensuite, je rajoute la farine petit à petit. Donc voilà, je n'ai pas vraiment de quantité prédéfinie. Enfin, je rajoute petit à petit jusqu'à obtenir vraiment une base de béchamel bien crémeuse, bien onctueuse. Ensuite, je rajoute petit à petit le lait et également de la crème épaisse. J'avais un petit morceau qui me restait dans le frigo, donc j'ai utilisé ça. Et puis, je mélange jusqu'à obtenir une béchamel bien crémeuse. Donc voilà, ici, je vais pouvoir passer à l'assemblage des lasagnes. Donc je commence par une couche d'aubergine. Ensuite, je rajoute la viande hachée, un petit peu de béchamel et du fromage. Et je répète jusqu'à remplir le plat. Lorsque j'ai rempli le plat, je termine par une couche de béchamel et de fromage. Donc j'enfourne jusqu'à ce que le fromage soit bien fondu et qu'il soit bien gratiné. Et ça y est, les lasagnes sont prêtes. Donc à côté, j'ai préparé une salade, comme je vous ai dit, j'ai utilisé de la batavia, des tomates, de l'oignon, un petit peu de persil et un petit peu de chou rouge. Et j'ai aussi fait cuire du brocoli pour avoir un peu plus de légumes, parce que c'est quand même quelque chose d'assez gras, les lasagnes. Donc voilà, on a mangé une partie le soir. Et puis, ce qui nous restait, on a mangé le lendemain à midi. Donc voilà, ça y est, le repas est prêt. Pour le troisième menu, j'ai préparé des légumes au four avec du poisson et une salade. Alors pour ce qui est des légumes ici, j'ai coupé une courgette, un poiron vert et un poiron rouge. Donc je mets tout ça dans un bol. Je vais également rajouter deux échalotes que j'ai coupées en morceaux. Et ensuite, pour ce qui est des gousses d'ail, je vais les écraser et mettre tout ça dans un petit bol. Donc ça va me permettre de faire la sauce pour les légumes. Pour ce qui est des épices, j'ai rajouté une cuillère à café de cumin, une cuillère à café de paprika fumée, deux cuillères à café de harissa pour avoir une sauce bien relevée, une demi-cuillère à café de gingembre, un petit peu de poivre et de l'huile d'olive. Puis je mélange le tout et j'ai rajouté aussi de la sauce soja. Donc ici, deux cuillères à café de sauce soja. Et je vais y verser sur les légumes et bien mélanger pour que chaque légume soit bien recouvert de sauce. Je vais faire ce mélange de légumes dans un plat qui va au four. Et ensuite, je passe à la préparation du poisson. Donc ici, j'ai utilisé deux filets de mackereau. J'aime énormément ce poisson, c'est vraiment très très bon. Surtout avec ce mélange de légumes, ça va vraiment très très bien ensemble. Donc ici, j'ai tout simplement ajouté du sel et du poivre. Et j'ai placé les morceaux sur les légumes. Puis ensuite, j'ai enfourné à 200 degrés pendant à peu près 25 minutes, voire même 30 minutes, ça dépend en fait. Mais là, voilà, jusqu'à ce que le poisson soit bien cuit et que les légumes soient bien tendres. Alors pour ce qui est de la salade, ici, j'ai utilisé un demi-oignon que j'ai coupé en tranches, deux tomates, une carotte que j'ai râpée. Et puis un petit peu de salade. Donc ici, j'ai utilisé de la batavia. Pour l'assaisonnement, j'ai mis deux cuillères à soupe d'huile d'olive et une cuillère à soupe de vinaigre. Je rajoute également du sel et je mélange le tout. Alors voilà ce que ça donne. Donc pour mon mari, j'ai rajouté des féculents, donc du riz noir. Mais moi, voilà, j'ai juste gardé les légumes parce que ça me suffisait. Et c'était le soir, je ne voulais pas non plus manger trop lourd. Ensuite, on a fait des pizzas italiennes. Donc pour vous donner un petit exemple, on a fait une pizza avec de la burrata, une pizza napolitaine et deux autres pizzas avec des ingrédients qui nous restaient dans le frigo. Donc je vais commencer par la préparation de la pâte. Et pour cela, vous aurez besoin de 300 g de farine T00, 300 ml d'eau, 6 g de levure fraîche et une cuillère à café de miel. Donc je commence par mélanger le miel, l'eau et la levure. Alors pour cette première étape, je vais tout simplement préparer le pré-ferment. Donc c'est tout simplement la pâte qui va me permettre de faire la fermentation de la pâte finale. Donc voilà, ici je mélange les premiers ingrédients. Ensuite, je rajoute la farine que je vais incorporer à l'aide d'un fouet. Puis je vais verser tout ça dans un petit bol que je vais recouvrir avec un film alimentaire et que je vais placer au frigo pour faire fermenter pendant 24 heures. Après 24 heures dans le frigo, le levain est prêt. Donc ici, on voit bien que la pâte a bien gonflé. Elle n'a pas non plus énormément gonflé parce qu'elle est restée au frais. Donc maintenant, je vais la mettre dans un bol. Et là, on voit bien tous les petits filaments comme ça qui montrent que la fermentation a bien fonctionné. Donc ça vraiment, j'aime beaucoup le voir. Donc ici, je dépose le levain dans un bol. Je rajoute 400 ml d'eau. Ensuite, je mélange bien pour incorporer l'eau au levain. Et je termine par rajouter du sel et de la farine. Donc ici, j'ai rajouté 30 g de sel et 700 g de farine. Alors juste concernant l'eau, je n'ai pas rajouté tout d'un seul coup. Donc au début, j'ai rajouté trois quarts de la quantité d'eau. Et ensuite, j'ai rajouté petit à petit lorsque j'ai commencé à pétrir pour être sûre d'avoir une pâte avec une bonne consistance. Donc je pétris légèrement pendant 5 minutes. Ensuite, je laisse reposer pendant 10 minutes dans un saladier. Puis je reprends la pâte et je vais incorporer 10 g d'huile d'olive. Donc je rabats la pâte plusieurs fois et je pétris pendant 10 minutes. Donc ici, je l'ai fait à la main. Mais si vous faites au robot, ça va vous prendre beaucoup moins de temps. Ensuite, je replace la pâte dans le saladier. Et je laisse fermenter pendant 15 minutes. Je reprends la pâte que je recouvre d'huile d'olive. Et ensuite, je vais rabattre chaque côté de la pâte vers le centre. Donc ça, ça va nous permettre d'avoir vraiment une pâte qui va bien gonfler et qui aura des belles bulles. Donc voilà, je forme une boule. Ensuite, je reprends le saladier que je recouvre d'huile d'olive. J'y dépose la pâte. Je mets également un petit peu d'huile d'olive sur le dessus pour éviter que ça colle au couvercle. Et je fais fermenter pendant 24 heures au frigo. Alors voilà ce qu'on obtient après 24 heures de fermentation au frigo. La pâte a bien gonflé. Ce que je vous conseille de faire, c'est de la manipuler 30 minutes après l'avoir sortie du frigo. Pourquoi ? Parce que si vous la manipulez tout de suite après l'avoir sortie du frigo, vous aurez du mal à former les pâtons puisque la pâte sera un petit peu trop dure et elle aura du mal à se refermer lorsque vous voulez former des boules. Donc je vous conseille d'attendre 30 minutes. Après ces 30 minutes, vous pouvez découper votre pâte. Donc ici, je l'ai divisé en 5 pâtons. Je vais utiliser 4 pâtons pour faire les pizzas et je vais en utiliser un pour faire du pain. Pour la prochaine étape, je vais passer à la dernière fermentation de la pâte. Donc je rajoute de la farine dans des bols. Donc ici, j'en ai pris 4 pour 4 morceaux de pâte. Donc je dépose les pâtons dans chaque bol. Je recouvre de film plastique et je laisse reposer pendant 2h30 à température ambiante. Ensuite, je farine généreusement mon plan de travail. Je viens déposer le pâton et pour faire les pizzas, ce que je fais, c'est que j'appuie au milieu et j'étale tout en allant du centre vers le côté et en laissant une bordure. Donc ça, c'est vraiment très important de la laisser tout simplement parce que c'est là où va se trouver tout l'air qui est contenu dans la pâte. Donc voilà, je l'étale et je l'étire légèrement pour agrandir la pâte et je vais la placer sur une poêle. Donc ici, c'est une poêle que j'utilise pour faire des crêpes puisque ce sont des poêles qui sont vraiment toutes plates. Les bordures ne sont pas arrondies. Donc voilà, avant de lancer la cuisson, je fais la même chose avec un deuxième pâton. Alors on va pouvoir procéder à la cuisson. Donc ici, je les ai placés sur ma gazinière à feu doux. Et pendant que la base de la pâte commence à cuire, je vais pouvoir ajouter la garniture. Donc pour la première pizza, j'ai rajouté de la crème liquide comme base. Ensuite, j'ai rajouté de la mozzarella, quelques tranches aussi de mozzarella fraîche. Et puis là, c'est vraiment l'étape qui va faire que ça va ressembler à une pizza italienne, en tout cas au niveau de l'aspect. C'est que je vais la placer sur une plaque qui va aller au four, sur le niveau tout tout en haut. Et je vais faire griller pendant 5 minutes. Ensuite, je sors la pizza du four et je vais pouvoir ajouter tous les ingrédients frais. Donc ici, j'ai rajouté de la roquette, quelques morceaux de jambon d'Inde et une burrata. Franchement, cette pizza-là, elle est vraiment très très bonne. On aime énormément la faire et la manger surtout. Donc voilà, au milieu, j'ai rajouté une petite feuille de basilic, juste pour la décoration. Mais voilà ce que ça donne. Franchement, c'est une pizza qui est vraiment très très bonne. Et là, vous voyez, au niveau de la pâte, au niveau des bordures, on voit bien toutes les bulles d'air. Franchement, elle est magnifique cette pizza. Voilà, donc je fais la même chose avec le deuxième morceau de pâte. Donc ici, je rajoute de la sauce tomate. Donc c'est de la sauce tomate basilique. Et quelques tranches de mozzarella fraîche. Ensuite, pareil, comme pour la première pizza, j'enfourne sur le niveau du dessus pendant quelques minutes, juste pour faire griller, enfin pour faire cuire la pâte qui est en haut. Et puis ça y est, la pizza est prête. Donc là, j'ai fait plusieurs pizzas différentes. Franchement, j'ai fait avec ce que j'avais dans le frigo. Mais franchement, elles étaient vraiment très 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 bonnes. On a beaucoup aimé. Donc voilà, pour le prochain menu, j'ai fait des haricots avec de la purée de chou-fleur et des boulettes avec des champignons. Alors pour la première recette, je vais faire la purée de chou-fleur. Donc pour cela, je vais faire cuire du chou-fleur. Je vais également rajouter deux gouttes d'ail pour donner un bon goût à l'eau de cuisson. Ensuite, une fois que c'est cuit, je mets tout ça dans un mixeur. Je viens rajouter deux morceaux de vache-quiri et à peu près 25 g de beurre. Ensuite, j'assaisonne avec du poivre et un petit peu de crème. Ça va donner un côté bien onctueux à la purée. Et je mixe le tout. Alors voilà, la purée est prête. Vraiment, c'est quelque chose de très rapide à faire. Et puis ça change de la purée de pommes de terre. Et c'est tout aussi bon, voire meilleur. Donc voilà. Franchement, je vous conseille de tester cette purée-là. Ensuite, je passe à la préparation des boulettes. Donc ici, j'ai coupé quelques champignons. J'ai rajouté deux gousses d'ail, si je ne me trompe pas. Et une échalote que j'ai coupée en petits morceaux. Ensuite, je vais rajouter un petit peu de beurre clarifié. Et je vais faire cuire les boulettes. J'assaisonne la viande et les champignons avec du sel et du poivre. Lorsque les boulettes sont bien cuites, je rajoute une brique de crème entière. Ensuite, je vais également assaisonner avec du poivre. Ça donne un très très bon goût à la crème. Je mélange, je fais cuire pendant 5 minutes. Et ça y est, les boulettes sont prêtes. Pour ce qui est de la préparation des haricots verts, je vais faire revenir dans une poêle bien chaude, une échalote ciselée et quelques gousses ail que j'ai écrasées. Donc, j'ai fait revenir pendant 2-3 minutes. Ensuite, je rajoute des haricots verts crus. Donc, si vous préférez des haricots bien tendres, je vous conseille de les pré-cuire. Et ensuite, de les rajouter au mélange d'échalotes et d'ail. Donc, voilà. Ici, j'ai rajouté du paprika fumé et un petit peu de poivre. Je fais revenir pendant à peu près 7 minutes. Et ça y est, les haricots verts sont prêts. Alors, voilà ce qu'on obtient pour notre dernier menu. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura donné plein 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 d'idées pour vos prochains repas. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit like, à vous abonner à ma chaîne. D'ici la prochaine vidéo, je vous souhaite de passer une très belle journée. Prenez bien soin de vous et à bientôt ! Sous-titrage ST' 501